Bonjour, il vous arrive d'être à la recherche d'un smartphone mais vous ne savez pas la bonne choisir. Et bien ce n'est pas la peine, car ceci est pour vous. Allongez-vous sur votre canapé car nous vous proposons les 10 meilleurs smartphones de 2020. Tout d'abord nous vous présentons la chaîne Mouly Sky, et nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne car ceci est la toute première vidéo. Mais aussi n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner. Avant de commencer j'aimerais bien vous présenter la question du jour. Laquelle de ces compagnies de téléphone a été la première à créer le téléphone mobile portable ? Réponse A. S Motorola ? Réponse B. Estapel ? Ou, Réponse C. Samsung ? Répondez-nous dans les commentaires pour voir si vous êtes doué au quiz. Car vous saurez la réponse à la fin de la vidéo. 10. En décembre dernier, la marque OnePlus et T-Mobile ont lancé la OnePlus 7T Pro 5G, McLaren. Le produit phare de 900$, a atteint plus large grâce à T-Mobile. Et d'après les utilisateurs, cette smartphone peut télécharger des films en quelques secondes. Et tout ça grâce à sa vitesse de 5G. Cette phase du réseau 5G offre actuellement des améliorations de vitesse mineure, mais améliore la portée, la pénétration et la fiabilité du réseau sans fil. Ce dernier produit phare, Van Plus offre des performances extrêmement réactives avec son écran à 90 Hz, son stockage interne rapide de 256 Go, sa mémoire RAM, massive de 12 Go. Mais aussi la résistance à la poussière et à l'eau, et une prise casque de 3,5 mm. Contrairement à la majorité des téléphones d'aujourd'hui, il n'y a ni encoche ni perforation dans l'affichage de l'appareil photo. La caméra frontale se déploie et se rétracte par le haut uniquement lorsqu'elle est en utilisation active. Cela aide à rendre le téléphone parfait pour travailler avec des documents et des feuilles de calcul pendant la journée de travail ou regarder du contenu multimédia pendant votre trajet. Le téléphone exécute la dernière version d'Android 10, et qui est régulièrement mis à jour avec la dernière mise à jour de sécurité Android. Il y a aussi quelques points forts d'eux et des éléments logiciels McLaren. Le Van Plus 7T Pro est un téléphone extrêmement performant. Eh bien, d'après eux. 9. Le Samsung Galaxy Note 10 Ces smartphones est le meilleur téléphone professionnel qui s'améliore en vitesse et en capacité S-Pen. Le Samsung Galaxy Note 9 était au sommet des meilleurs smartphones pendant une grande partie de l'année écoulée, alors que la prise casque a disparu. Tout le reste a été amélioré sur la version 2019 du Galaxy Note. Le Note 10 est désormais proposé en deux variantes, avec la présence d'un emplacement pour carte micro SD, la taille de l'écran et la capacité de la batterie étant les principaux différenciateurs. Le Galaxy Note 10 Plus est un excellent smartphone d'entreprise avec un processeur Qualcomm Snapdragon 855, d'énormes quantités de RAM, un stockage interne rapide, une extension de carte micro SD, un système de 4 caméras arrière capable, et bien plus encore. D'après certains utilisateurs, l'image de la caméra Note 10 est vraiment similaire au Note 9. Celui-ci commence à 949,99$ tandis que la Note 10 Plus avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne commence à 1099,99$. Il existe également une augmentation de la RAM et des options de stockage pour les deux appareils. Le Samsung Galaxy S20 Cette année, l'accent mis sur la gamme S20 est la 5G universelle et les expériences améliorées de l'appareil photo. Il y a des problèmes de focalisation que Samsung traite actuellement sur le S20 Ultra. La série S20 de Samsung est alimentée par un Qualcomm Snapdragon 865, des affichages de fréquence de rafraîchissement à moldes de 120 Hz allant de 6,2 à 6,9 pouces, 12 Go de RAM, avec options de 16 Go, 128 Go à 512 Go d'options de stockage avec une carte micro SD pour encore plus de capacité, 3 caméras arrière. L'Ultra a des spécifications de caméras uniques, IP68, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. La capacité de la batterie varie de 4000 à 5000 mAh. Le Samsung Galaxy S10 Ceci vaut une valeur d'à peu près 1400 $ 7. Le Samsung Galaxy S10 Le produit phare actuel du marché de masse de Samsung est un gagnant à presque tous les égards, restant une option plus abordable et de poche par rapport à la nouvelle série Note 10. L'année dernière, le S9 Plus était un solide smartphone Android, mais le S10 Plus améliore cet appareil avec un appareil photo ultra large, une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue, un meilleur logiciel avec une interface utilisateur unique et la possibilité de recharger sans fil d'autres appareils. Les S10 et S10 Plus de Samsung disposent d'un Qualcomm Snapdragon 855, d'un écran Super AMOLED Infinity-O, 8 Go de RAM, qui disposent une option de 12 Go, 228 Go à 1 Teraoctet d'option de stockage avec une carte micro SD. Mais aussi il contient 5 caméras. 6. Le OnePlus 7T La marque OnePlus a lancé le OnePlus 7T en octobre. Il offre une grande partie de ce que l'on trouve dans le téléphone McLaren 7T Pro 5G. En raison de ses spécifications haut de gamme, de performance extrêmement réactive et de l'utilisation de nouvelles technologies telles que le stockage interne UF 3.0, carrément vu sur la Note 10 Plus, et un taux de rafraîchissement d'écran de 90 Hz aussi vu sur le Pixel 4. 7. Et bien le OnePlus 7T coûte à peu près 599 $. 8. Le iPhone 11. L'iPhone 11 a une taille comprise entre le 11 Pro et le 11 Pro Max avec une longue durée de vie de la batterie, un processeur capable, plusieurs options de couleur et une configuration à double caméra arrière. L'iPhone 11 a un ultra grand angle et des caméras arrière standards, mais n'a pas le zoom télé objectif deux fois que l'on trouve sur les autres nouveaux modèles d'iPhone 11. 8. Et bien ses smartphones est vraiment connu et tout le monde savent celui-ci est placé parmi les meilleurs smartphones en 2020. Et bien. Même ma grande mère le sait. 8. Il débute à 699 $ pour 64 Go. Mais avec le modèle 128 Go au prix de 749 $. 4. Le LG V65 5G. La marque LG vient de valoriser le LG V65 5G, le 20 mars 2020. Le LG V60 a deux écrans mais aussi deux caméras arrière. Ses smartphones n'est pas encore en marché, mais aussi selon les travailleurs de la marque il commencera à partir de 900 $. A l'arrière, il y a également un troisième appareils photo à temps de vols pour les applications de réalité augmentée et de détection de profondeur, comme les autocollants selfie et l'effet photo 3D natif de LG, qui est nouveau sur le V60. 3. L'iPhone 11 Pro. Celui-ci a également une protection que l'on n'y peut pas y pénétrer. Il est similaire à l'iPhone 11 que nous venons de voir. Les seules différences entre l'iPhone 11 Pro et Pro Max sont la taille de l'écran et la capacité de la batterie. Après avoir bouclé la boucle. Il y a beaucoup à dire pour un téléphone facilement empochable et capable de satisfaire les gens avec de petites mains. Il est utilisable d'une seule main. Celui-ci a un fabuleux écran OLED, une batterie de bonne taille avec une cote de 4 heures de plus que l'iPhone de l'année dernière et un nouveau matériel photo, avec un logiciel amélioré, pour en faire un produit phare très convaincant. Il continue de recevoir des mises à jour régulières, dont une dans la première semaine de sortie, et les applications iOS sont toujours meilleures que les applications Android comparables, malgré les améliorations des téléphones Android. L'iPhone 11 contient deux caméras, tandis que le Pro en a trois. Celui-ci se lève à environ 900$. Le Google Pixel 3a XL et Pixel 3a. Google a lancé quelques téléphones de niveau intermédiaire qui sont beaucoup plus abordables et incluent toujours la solution de caméra leader de l'industrie de Google. Ils sont similaires mais la différence entre les deux est juste dans quelques spécifications et fonctionnalités. Mais aussi leur taille. Les Pixel 3a et 3a XL sont les mêmes téléphones, la taille de l'écran et la capacité de la batterie étant différentes. Ils sont alimentés par un processeur Qualcomm Snapdragon 670 avec des écrans hold de 5,6 ou 6 pouces, une caméra arrière de 12 MP, une caméra avant de 8 MP, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne, des haut-parleurs stéréo et des options de batterie de 3000 baroblique 3700 mAh. Ceci est destiné aux masses avec un stockage interne limité et une disponibilité des opérateurs américains chez Verizon, Sprint et T-Mobile, ainsi que déverrouillés directement à partir de Google. Le Pixel 3a plus petit ne coûte que 399$. Tandis que le Pixel 3a XL coûte 479$. 1. Google Pixel 4 XL, et Pixel 4. Encore une fois, Google avait lancé ses smartphones, pour ses conservateurs. Ses deux téléphones sont identiques, sauf pour la taille globale et la capacité de la batterie. Le Google Pixel 4 XL possède un grand écran 18,9 de 6,3 pouces, un processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 64 Go et 128 Go de stockage intégré, deux caméras arrière 16 MP et 12,2 MP, une caméra frontale 8 MP, une résistance IP68 à la poussière et à l'eau, Une batterie de 3700 mAh et deux haut-parleurs stéréo avant. Le plus petit Pixel 4 a un écran de 5,7 pouces et une batterie plus petite de 2800 mAh tandis que les autres spécifications sont les mêmes que le modèle XL. Le Pixel 4 plus petit commence à 799$. Tandis que le Pixel 4 XL commence à 899$ pour le modèle 64 Go. Alors d'après vous, qu'est-ce qui est le plus meilleur ou lequel préfériez-vous avoir ? Dites-les nous dans les commentaires. Nous vous informons que la marque Apple annonce à tout le monde la sortie du modèle 2020 d'iPhone 12 et 12 Pro. Les iPhone 5G d'Appel pourraient être lancés en deux phases. Les modèles sous 6 GHz pourraient arriver en septembre 2020 et les modèles Wave pourraient arriver en décembre 2020 ou janvier 2021. C'était pour vous les 10 meilleurs smartphones de 2020. Mais aussi je nécessite à vous dire que la marque de téléphone qui est la première à créer le téléphone mobile portable est, ah, Motorola. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bye bye. Sous-titrage ST' 501